C'est étonnant, non ? Eh bien, le représentant des vraies valeurs qui ont forgé ce beau pays qui est le nôtre. Professeur Choron. C'est bien sûr le procureur général de la République des Proches Françaises. Française, Français, Belge, Belge, mon président, mon chien, monsieur l'avocat le plus bas d'Inter, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon gourou. Coucou ! Plus c'est pauvre, plus c'est con ! Disait Karl Marx. D'être sûr ? Karl Marx, oui. Karl Marx qui avait oublié d'être con lui-même, sinon il n'aurait pas écrit Mein Kampf. Non. Le Capital, pardon. Le Capital. Combien d'entre vous, mesdames et messieurs les jurés, combien d'entre vous, bande de piliers de flippers gavés de caca-cola, combien d'entre vous ont lu le Capital ? À partir du Capital, c'est la bourgeoisie qu'on assassine. Mais vous vous en foutez ! Peu vous chaud qu'on assassine la bourgeoisie ? Vous n'en avez rien à secouer. Qui a tiré sur JR ? Ça, c'est votre problème ! Bande de légumineuses surgelées du cortex. Pourtant, Dieu me tripote, n'est-ce point un devoir sacré que de lire Marx et Engels et Lénine ? Allez-vous rester anticommuniste primaire toute votre vie, alors qu'il suffit de lire Marx une fois pour devenir aussitôt anticommuniste secondaire ? Ah, certes, le Capital est un livre austère, j'en conviens. C'est un peu comme l'annuaire, on tourne trois pages et on décroche. Plus c'est pauvre, plus c'est con. Quand on observe attentivement une photographie de Jean-Marc Rézère enfant, on est frappé d'emblée par l'absence de gourmettes et de pelisses de fourrure qui caractérisent la vêture du sujet. Cet arrogant laissé-aller vestimentaire ne constitue-t-il point, mesdames et messieurs les jurés, le signe de ralliement ostentatoire des pauvres ? C'est à ces vêtements élimés qu'on reconnaît, le communiste, disait le regretté Heinrich Himmler, qui était toujours très propre sur lui. Himmler, je le précise à l'intention des jeunes et des imbéciles qui nous écoutent par millions, n'était pas un gardien de but municois, mais un haut fonctionnaire allemand que le chef de l'État de ce pays avait plus spécialement chargé de résoudre le problème de la surpopulation des commerçants. La surpopulation des commerçants, notamment en milieu urbain, par la création de voyages organisés gratuits. C'était un homme affable, capable d'une grande concentration, mais volontiers, mais volontiers rieurs et primes-autiers. Himmler avait de longues mains très blanches, il adorait les fleurs et les chiens de berger, si possible allemand avec pédigré. Pendant la guerre, cet homme délicat préférait passer ses week-ends à Amsterdam plutôt qu'à Auschwitz où les apatrites pissaient sur les tulipes couramment. Et puis d'ailleurs, disait-il lui-même en riant, on ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Plus c'est pauvre, plus c'est con. D'un père inconnu et d'une mère qui faisait des ménages, j'ai grandi en Lorraine dans le monde des prolos, ce vent trésor. Comment s'étonner dans ces conditions, mesdames et messieurs les jurés, que l'enfant ait si vite mal tourné, dans un monde sans amour, sans chaleur, et qui sait, sans magnétoscope. Tout petit, Jean-Marc Rézère est déjà vulgaire. Par exemple, à la fin de son biberon, il rote. D'autres eussent pété. Un autre, au cœur moins sec, eut eu à cœur de remercier l'assistance publique et les allocations familiales, sans lesquelles le biberon du pauvre contiendrait plus de lait que de schnapps. Mais lui, non. Il rote. À l'âge de 8 ans, alors que le petit Régis Debray apprend déjà les bases du néo-romantisme castriste sur les genoux de Louis Aragon, Jean-Marc Rézère, lui, apprend déjà les bases du néo-schatologisme anarchiste en gagnant le premier prix du concours de château de sable du Figaro grâce à son Mont-Saint-Michel entièrement réalisé en crotte de chien. Je signale pour l'anecdote et malgré la honte que j'en ai que les chiens de Rézère-enfants s'appelaient Rick et Rack et que l'infâme adorait apprendre le caniveau au second en lui criant « Vas-y, chi, rack ! » Ça peut vous faire rire. Quant à son père inconnu, un adjudant-chef impuissant et basané de type préfontaine, quand son père inconnu venait besonnier en vin sa mère au-dessus de l'évier en lui vomissant dans le cou les jours de paye, ce petit saligaud ne lui disait même pas bonjour à son papa alors que si ça se trouve, misérable fils indigne, c'était le soldat inconnu, votre papa. Après tout, on peut fort bien dormir sous l'arc de triomphe sans avoir pour autant la flèche impériale et triomphale. Vous rendez-vous compte, mesdames et messieurs les jurés, que ce petit être insignifiant qui croupit là sur le banc de l'infamie et qui compte bien sur votre laxisme décadent d'Occidentaux lâchement boursouflés de socialisme gluants pour partir d'ici libre et serein dans un quart d'heure malgré la plaidoirie du promoteur en poisson fumé si joint. Vous rendez-vous compte, disais-je, avant d'être interrompu une fois de plus par moi-même, que cet homoncule araquirien d'obédience aérophagique est peut-être le fils du soldat inconnu et que alors même que ce père sublime d'entre les pères sublimes venait honorer sa maman, ce minuscule salopard ne le saluait même pas. Pourtant, misérable, qu'est-ce qui vous empêchait de lui ranimer la flamme pendant qu'il déposait sa gerbe ? Plus tard, à l'âge pénible où l'amour et les boutons éclatent sur la figure des adolescents, Rézère se fait jeter du patronage Saint-Maurice-Thorès de Longouis pour avoir mis un porte-jartel à la statue de Staline. Je m'en fous d'être viré des jeunesses coco, je préfère les jeunesses caca, dit-il aux gentils organisateurs avant de s'inscrire successivement aux CRS, aux francs-maçons, aux jeunes giscardiens pour finir à l'amicale des conslippés pensifs du journal Le Monde où ses nombreuses relations scatophages parmi les sommités anorectales inhibées de cet éminent quotidien lui permettent rapidement d'entamer une luxuriante carrière d'humoriste graphique. Aujourd'hui encore, mais qui le sait, c'est Rézère qui dessine la désopilante carte de France météorologique du monde qui fait hurler de rire tous les jours des milliers de lecteurs. Pour s'en apercevoir, il suffit de prendre n'importe quel avion d'Air Inter et de regarder le troupeau de cartes supérieures abrutis qui est parqué dedans. Il y en a toujours un qui se marre, c'est celui qui a compris le bulletin météo. Les autres, pendant que leurs femmes vont essayer des culottes de soie dans les magasins de Passy avant d'aller revoir histoire d'eau sur les Champs-Elysées toutes seules, les autres se lamentent sur le tassement des bourses. Qui plaindra le malheureux cadre supérieur sans cesse tiraillé entre son taux de cholestérol et la chute de Wall Street où l'indice Dow Jones est retombé jeudi en dessous de la barre des 900 pendant que l'indice de la compagnie d'échange restait inchangé alors que le franc français face aux marques sur la scène monétaire après enquête de la conjoncture de l'INSEE. Est-ce que vous croyez que c'est rigolo pour un cadre aéroporté de rester frileusement à l'abri de la barre des 100 tandis que sa bourgeoise se fait frileusement défoncer la vertu à l'abri de la barre des 1000 ? Chez Rézère dans son oeuvre impie le cynisme et la trivialité graveleuse le disputent à l'ineptie pathologique d'un monde fantasmagorique répugnant qui se gausse des plus sombres misères humaines et souille dans le même bain de fange nauséeuse et d'inextinguible haine Dieu les anciens combattants les syndicats l'église les déportés ma soeur la semaine de 39 heures les congés payés la SPA la bombe atomique et même madame Grasse Kelly qui je l'espère n'est pas à l'écoute aujourd'hui elle qui a elle qui a horreur de la vulgarité tout cela est absolument navrant de la part d'un garçon intelligent qui s'il avait bien voulu pousser jusqu'à l'INA au lieu de rester pauvre aurait pu qui sait devenir un jour dégustateur chez monsieur Lotus ou chef de cabinet chez monsieur Jacob de la fond donc réserve incupable mais son avocat vous en convaincra mieux que moi c'est étonnant non que je n'ai pas à l'éton 2 2 C'est parti !